Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à faire de l'agrégation de liens pour équilibrer la charge en utilisant ce que Microtik appelle Interface Bonding ou ce que Cisco appelle Ether Channel. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Pour ce tutoriel, l'architecture que nous allons utiliser est la suivante. On suppose donc qu'on a deux serveurs entre lesquels on voudrait échanger des données de l'ordre de dizaines ou de centaines de gigas. Alors un seul lien entre nos deux routers ne serait pas suffisant. Une solution idéale qu'on pourrait appliquer serait de doubler par exemple la capacité de transfert entre nos deux routers. Et pour cela, Microtik a inventé le Bonding ou l'Ether Channel pour le standard industriel qui est le standard 802.3D LACP Link Application Control Protocol. Donc ce qu'on va faire ici, c'est potentiellement de lier deux interfaces de type Ethernet en une interface virtuelle qui a deux fois la capacité de chacune de ces interfaces-là. Dans le routeur, une fois qu'on est dans le routeur, on va vérifier déjà nos interfaces. Nous allons utiliser les interfaces Ether 1 et Ether 2. Alors une autre chose, on va vérifier dans le bridge qu'aucune de ces interfaces ne fait partie du bridge. Voilà, elles ne sont dans aucun des bridges. Donc dans l'interface, on vient sur l'onglet Bonding. Dans l'onglet Bonding, on va cliquer sur le bouton plus pour ajouter un nouveau bonding entre nos deux interfaces. On n'a pas besoin de changer le nom, vous pouvez le faire si vous voulez. Le slave numéro 1, on va choisir Ether 1 et le slave numéro 2, on va choisir Ether 2. Le mode de Bonding, on va laisser Balance RR. Ce mode permet tout simplement de distribuer de façon séquentielle le trafic entre les deux interfaces. Nos deux slaves qu'on vient de choisir. Donc si on prend une séquence parquet numéro 1, on envoie le slave numéro 1, parquet numéro 2, slave numéro 2, et ainsi de suite. Ça fait que la charge est équitablement équilibrée entre les deux interfaces. Pour le monitoring du lien, on va choisir le M2i. À côté, il y a du ARP. Mais l'avantage d'utiliser le M2i, c'est simplement parce que lui, il permet de faire une détection instantanée d'une chute d'une des interfaces. On va laisser la politique de hachage à Layer 2, ça veut dire qu'il va simplement se servir des adresses MAC des interfaces pour pouvoir faire son hachage pour la transmission. Le minimum links, on va le laisser à zéro, qui est sa valeur par défaut. Et tout, on ne va rien modifier d'autre ici. En réalité, même l'intervalle de monitoring à 100 millisecondes, on ne va rien modifier. À partir d'ici, on va tout simplement appliquer OK. Ensuite, on ira dans IP. Dans IP, on vient sur Adresse pour adresser l'interface. Actuellement, en réalité, l'interface bonding est déjà créée et on peut déjà voir ça ici. On va regarder sur le trafic. Il n'y a pas encore de trafic majeur entre les deux routeurs. Parce qu'à côté, j'ai également un autre routeur sur lequel j'ai déjà fait cette configuration. Donc, on va adresser cette interface. On va cliquer sur le bouton plus ici et on va lui donner la 10.255.255.253 en slash 28. Et on va poser cette adresse sur l'interface bonding. On va appliquer. Alors, pour tester notre lien, on va utiliser un outil prévu déjà dans les routeurs micro-tics. Donc, on va dans 12 et on vient sur Boundary Test ici. Dans Boundary Test, on va donner l'adresse de notre vis-à-vis. C'est la 10.255.254. On va laisser même un UDP. On va mettre bof ici au niveau de la direction. Ensuite, on va faire croire à notre routeur que notre liaison est en fait une liaison d'un gigant. Et que notre vis-à-vis également a une capacité d'un gigant. La raison est toute simple. C'est qu'on voudrait que le routeur essaie d'utiliser une liaison d'un gigant. Et ça fait que ça limitera le trafic à la capacité réelle de notre liaison. Donc, on va lancer le test ici. Voilà. Comme vous voyez, on est là dans les 197, 199, 200. Qui est la limite réelle de notre liaison entre nos deux routeurs. Parce que nos routeurs ont chacune des interfaces à 100 mégas full duplex. Donc, voilà comment on peut doubler la capacité d'une liaison entre deux équipements. Soit pour équilibrer la charge. Soit pour rendre certains trafics plus fluides et plus rapides. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les partager, de les liker. Et surtout, restez abonné à notre chaîne pour plus de vidéos encore. Sous-titrage ST' 501